Salam à toutes et à tous, donc dans cette vidéo je vais revenir sur les nouvelles lois qui sont passées au Maroc relatifs à la création d'une industrie militaire dans le pays. Et je vais proposer différentes stratégies pour arriver à cet objectif du Maroc de rejoindre le club très fermé des fabricants d'armes. Une question qui m'est venue lorsque j'ai appris la nouvelle, c'est pourquoi le Maroc n'a pas fait cela plus tôt. Cet amendement royal autorise la création d'une industrie militaire, ce qui veut dire que jusque là, il n'était pas permis pour les acteurs du privé d'investir dans ce secteur au Maroc. Être autosuffisant en armement est primordial pour le Maroc, surtout quand on connaît le contexte géostratégique et l'histoire du pays. Le Maroc a dû gérer plusieurs crises avec les administrations Bush et Carter, où le pays s'est vu refuser la vente d'armes. C'est d'ailleurs sous la pression du père Bush que Hassan II a dû accepter le référendum du Sahara en 1991. La première guerre d'Irak a entraîné un second choc pétrolier après celui des années 70. Pour l'administration Bush, il n'était pas question de se mettre l'Algérie à dos dans le contexte de l'époque où les pays producteurs de pétrole avaient beaucoup d'influence. Le fils continuera d'ailleurs cette politique agressive à l'encontre du Maroc en chargeant Bolton et Baker de régler le conflit du Sahara. D'ailleurs jusqu'à ce jour, ces derniers sont toujours hostiles au Maroc. On apprendra plus tard que la famille Bush avait des champs pétroliers en Algérie gérés par une filiale de la Holding Familial. J'ai longtemps abordé ce sujet dans ma vidéo intitulée « Bras de fer entre l'Algérie et le Maroc sur la question du Sahara » et je vous invite d'ailleurs à la visionner. Le Maroc doit donc à tout prix développer ses propres armes pour ne plus être dépendant de l'étranger, mais aussi pour créer une nouvelle industrie susceptible de créer des emplois à haute valeur ajoutée. Le militaire est l'un des rares secteurs avec l'agriculture qui permet l'intervention étatique dans un contexte libéral car c'est considéré comme un secteur stratégique qui tombe sous les prérogatives de l'État. Les prérogatives de l'État dans la théorie néolibérale sont l'éducation, la santé, les infrastructures et la défense. Comme l'État construit des routes et des écoles, il peut donc aussi financer la production de véhicules militaires et diverses armes à feu. Ce dont le Maroc a besoin c'est d'un transfert technologique et du savoir-faire. Le Maroc et les États-Unis ont signé un accord de coopération militaire d'une durée de 10 ans à l'occasion d'un déplacement du chef du Pentagone Marc Esper à Rabat le 2 octobre 2020. Chose nouvelle dans ces accords, il y a une clause sur d'éventuels transferts technologiques des États-Unis vers le Maroc pour permettre au pays de produire des armes mais aussi des véhicules blindés tout terrain. Le Maroc doit absolument se positionner dans ce secteur en vue de l'intégration à la Zletka. On a perdu beaucoup de temps. Le Nigeria a déjà développé une industrie militaire et le pays produit ses propres véhicules blindés qu'il compte proposer au reste de l'Afrique. L'Afrique du Sud possède, quant à elle, 34 entreprises spécialisées dans les équipements militaires et l'Égypte une dizaine pour l'instant. Donc ces pays ont une grosse avance sur nous en Afrique. Ce retard est assez incompréhensible quand on sait le potentiel du Maroc. Qui, parmi vous, sait que le Maroc produit des trains ? La compagnie marocaine Skif produit des rames de trains pour le transport civil mais aussi de marchandises et autres minerais. La compagnie a été créée dans les années 40. Elle produit de nombreux trains pour l'ONCF et l'OCP. Elle exporte aussi ses trains en Afrique, notamment en Tunisie, Mauritanie, Gabon, Sénégal et Côte d'Ivoire. Vous avez tous dû voir ces longs trains transportant du minerai de fer dans le désert mauritanien. Ces trains ont été conçus par l'entreprise marocaine. Récemment, l'entreprise s'est alliée au géant de la construction de tramways en Europe, la CAF, pour proposer une offre à la ville de Casablanca pour la construction du tramway de la ligne 3, afin de concurrencer le français Alstom. La CAF proposait notamment un transfert de savoir-faire à la Skif, qui aurait pu permettre à l'entreprise marocaine de devenir un géant africain dans la construction de tramways. Mais la ville de Casablanca a accordé le contrat au français Alstom, ce qui est selon moi une aberration économique. C'est encore un exemple de cet ultra-libéralisme destructeur. L'appel d'offres d'Alstom était certainement plus intéressante, mais la ville n'a pas considéré le potentiel de développement pour toute une industrie nouvelle au Maroc. C'est un manque caractérisé de patriotisme économique. En Asie, une telle décision aurait été considérée comme une trahison d'État. Alstom va produire ses trains en France, alors que le partenariat CAF et Skif proposait d'ouvrir une usine au Maroc. Ça aurait certes coûté plus cher, mais ça aurait permis à la Skif de construire d'autres rames de tramways pour le marché africain. Bref, je referme la parenthèse. Donc nous avons une expertise industrielle qui pourrait nous positionner dans le secteur militaire. Le Maroc cherche aussi à développer une industrie militaire navale. Le français Naval Group est intéressé à développer une filiale dans la zone du nouveau port de Casablanca. Ça sera une première pour le Maroc. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce concrète sur la production d'éventuels équipements militaires. Plusieurs start-up se sont lancées dans la production de drones militaires. Cependant, elles n'ont pas été soutenues par l'État. Je peux notamment citer BDA Africa qui a développé son propre drone militaire grâce à une association avec un acteur américain du secteur. Malheureusement, l'entreprise n'a pas donné de signe de vie depuis 2017 quand elle a présenté son premier prototype. L'État préfère se concentrer sur l'attractivité du pays pour attirer des multinationales étrangères plutôt que d'investir dans des start-up marocaines. Si le Maroc souhaite développer une industrie militaire, il va falloir que l'État soit plus actif et qu'il investisse massivement dans le secteur. On ne peut pas attendre éternellement que des multinationales décident de poser leurs valises au Maroc. Pourquoi l'État n'achète pas des entreprises étrangères, par exemple ? Et ensuite, on pourrait rapatrier les unités de production et le savoir-faire au Maroc. Le Maroc pourrait commencer par produire des véhicules blindés comme au Nigeria, puis des armes et des munitions. Un internaute a même émis l'idée d'une contribution financière des citoyens. Certains pays comme Israël autorisent les citoyens à faire des dons à leur armée. Les phares devraient s'organiser et promouvoir leurs actions sur les réseaux sociaux, mais aussi utiliser les outils numériques pour permettre aux citoyens de faire des dons pour que son armée puisse s'équiper avec les dernières technologies et si possible « made in Morocco ». Je l'ai dit dans une autre vidéo, l'industrie militaire a permis aux occidentaux de développer leurs économies dans les années 30. Ça devrait donc être une priorité pour le Maroc. On est juste au début de ce projet. On va voir ce que nous réserve l'avenir. J'espère juste que le Maroc sera assez rapide pour profiter des débouchés de la zone de libre-échange continentale africaine. Ou sinon, on risque de perdre gros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle et si le Maroc a les moyens de développer ses propres armes dans un avenir proche. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada